Salut tout le monde, c'est Valentin de Radio King. Lorsqu'on parle de radio en ligne, il y a deux modes de diffusion, un mode automatique et un mode live. Le mode automatique vous permet de programmer votre contenu en avance et de le diffuser automatiquement sur votre radio. Et le mode live vous permet de diffuser un contenu que vous créez en temps réel sur votre radio, qu'il s'agisse de parler ou de musique. Aujourd'hui, nous allons étudier différentes options de diffusion en live que vous pouvez utiliser sur votre radio. Pour faire simple, un logiciel de diffusion en direct va prendre le son de votre ordinateur et va le diffuser sur votre radio. Que vous soyez débutant ou plutôt expérimenté en radio, ce qui va suivre va pouvoir vous intéresser parce qu'on va passer sur des logiciels autant très simples que des logiciels plus complexes avec des fonctionnalités plus poussées. Pour chaque logiciel, je vous parlerai des systèmes d'exploitation sur lesquels ils sont disponibles, des fonctionnalités principales ainsi que du prix. Jetons un coup d'œil au meilleur logiciel de diffusion radio en live. Commençons avec l'Adiocast. C'est une application gratuite sur macOS avec 4 entrées et 4 sorties qui vous permet de brancher 4 périphériques par exemple un micro, une table de mixage, même un lecteur CD et de diffuser sur 4 sorties en même temps. L'Adiocast est un des outils de diffusion en direct les plus simples qui gère uniquement les flux en direct mais vous pouvez contourner ce système grâce à un outil comme Soundflower par exemple. Passons à Audio Hijack. C'est un espace de travail audio numérique conçu pour faciliter l'enregistrement, la diffusion sur les radios ou même les appels téléphoniques par exemple. Là encore, c'est dispo sur macOS et la version complète s'achète pour 59$. Vous pouvez cependant utiliser une version gratuite mais votre qualité audio va se dégrader après 10 minutes à chaque utilisation. Audio Hijack est composé de différents blocs que vous pouvez remanier à votre sauce pour créer un outil personnalisé. Il existe quand même plusieurs modèles, plusieurs templates que vous pouvez quand même utiliser si nécessaire. Parmi les blocs disponibles, on compte principalement la diffusion radio, l'enregistrement audio, les égaliseurs à 10 bandes, les effets audio, la diffusion audio depuis votre ordinateur et bien plus. On va maintenant parler de Mix. C'est un logiciel de DJing gratuit disposed sur Mac, Windows et Linux. Ultra personnalisable dont vous pouvez personnaliser l'interface avec des skins et on retrouve beaucoup de fonctionnalités qui sont sur des logiciels payants comme le looping, les effets enchaînés, la synchronisation des BPM ou même l'enregistrement et la diffusion. Comme vous pouvez le voir, on a ici affiché deux platines mais vous pouvez en mettre jusqu'à quatre. Vous pouvez facilement parler en direct grâce à la fonction microphone. Il y a un crossfader au milieu qui vous permet de travailler davantage vos transitions et vous pouvez aussi pré-écouter vos morceaux avant de les diffuser. En plus de ça, il y a une fonction de DJ automatique qui vous permet simplement d'ajouter vos musiques à une liste d'attente. Bref, beaucoup de choses à découvrir avec Mix. On vous conseille de l'essayer par vous-même étant donné qu'il est gratuit. Passons au logiciel BUT. Il est entièrement gratuit et peut être téléchargé sur Mac, Windows ou Linux. Là encore, c'est un des outils les plus simples que vous pouvez utiliser avec lequel vous pourrez diffuser n'importe quelle entrée audio de votre ordinateur. Lui aussi ne gère que les flux en direct. Vous ne pouvez pas prendre le son d'un lecteur multimédia par exemple pour le diffuser mais là encore, Soundflower pourra vous aider pour ça. Passons à Virtual DJ, un logiciel pour Windows et Mac. Il existe différentes offres avec Virtual DJ. Pour un usage personnel, donc chez vous, sans contrôleur DJ ni table de mixage, le logiciel est gratuit. Si vous voulez l'utiliser à des fins non commerciales, non professionnelles mais quand même en utilisant un contrôleur ou une table de mixage, le prix va varier entre 50 et 200 dollars. Et enfin, si vous l'utilisez professionnellement pour des activités lucratives, le prix sera de 300 dollars. C'est un excellent logiciel de DJ pour débutants qui présente des fonctionnalités super intéressantes comme le crossfader, les effets audio, des platines qui fonctionnent en glisser-déposer et compatibles avec beaucoup de contrôleurs DJ différents. On passe maintenant au logiciel compatible uniquement avec Windows et on va commencer par Radiobost. Il existe différentes versions de l'outil qui en fonction des fonctionnalités dont vous avez besoin va aller de 120 dollars à 250 dollars. Il y a également une version d'essai gratuite. Les versions standard et express comprennent la diffusion vers votre radio en ligne, un programmateur, un générateur de playlist, le crossfading automatique, le contrôle des entrées, les informations now playing, les tags et bien plus encore. Prochain logiciel, Rocket Broadcaster. Vous avez accès à une version gratuite avec des fonctionnalités limitées mais qui vous permettra tout de même de diffuser en direct, de diffuser de la musique, de faire des listes de lecture en 128 kbps maximum ou de capturer l'audio depuis une appli vocale comme Skype. Si vous voulez aller plus loin, vous avez également la version complète qui vous permet de diffuser en 320 kbps et qui ajoute des fonctionnalités supplémentaires comme les flux simultanés illimités et la synchronisation des méthodes. Le tout dans un logiciel plutôt simple à utiliser. On passe au dernier logiciel, il s'agit de Jazzler Spike Order. Là encore, vous avez une version gratuite ou une version complète qui s'achète à 99 euros. C'est un logiciel qui va encoder votre audio et le diffuser sur Internet en continu avec 5 encodeurs différents. L'outil vous avert si vous ne diffusez aucun son. Vous pouvez aussi programmer vos enregistrements en avance et enregistrer facilement ce que vous diffusez en direct. Et voilà, vous avez tous les outils en main pour diffuser en direct sur votre radio. Je vous invite à aller faire un tour en description pour aller voir des tutoriels un peu plus poussés. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like si elle vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les suivantes. On se retrouve très bientôt. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501